On est en train de vous présenter pour la deuxième partie, la partie minime de la pétanque romanaise de Preston Giro, Lorenzo Broyer, Loris Teston. Il faut poser la pétanque balle d'arrêt, Tony Thibon en tireur, Hugo Sourthel en milieu, Bédane à la ligne à pointeur. Allez, on engage la première main. Les coachs sont Damien Broyer pour les pétanques romanaise. Allez, c'est parti. Bon, Dan, super première boule. Allez, il reste un autre tiers. Non, c'est manqué. Juste passer par-dessus. On va retirer la deuxième. On va en fond du jeu au caddie. C'est parti, Preston pour sa deuxième boule. On va se frapper. Et bien, Loris qui va au point. je pense qu'on va s'élancer au tir la patte gauche, ça s'est frappé elle frappe, ça fait de la place une dame qui va pouvoir empointer ça à deux aigus comme on voit, ça traîne pas voilà pour s'amuser, il faut du rendement c'est l'horis qui va compter ses deuxièmes boules c'est des nez points on ne peut pas partager le direct et commenter on est là pour les jaunes, on va passer une bonne journée ils seront contents ce soir de se voir en rentrant exactement allez, deuxième bout de tir, très belle reprise de l'horis c'est pour ça que ça nous fait plaisir de se filmer c'est pour ça d'ailleurs qu'on le fait on donne un coup de main à Udo, on a rejoint le groupe pour ce moment là, pour voir tous ces jeunes évoluer il va venir de la pétante qu'il est là super frappe de Loris, de Tony pardon allez Lorenzo c'est le premier que je vois assis en deux parties je l'accroupi je pense que l'accroupi là-dedans ne peut pas s'égarer c'est pas bien joué la preuve il a embouchonné la première et ben Hugo il va tirer, attention il y a deux boules derrière quand même il y a deux boules de Loris qui sont derrière il a passé seul il a tiré et ben au moment c'est superman des deux côtés un peu de déchets ça commence sur le chapeau de roue ah oui, ça a le temps à donner les deux équipes là on emboute de la main pour l'équipe la Romanaise il a tiré on va traverser le jeu avec un impact il y a un peu le jeu plus forte pour les autres là ça va être une main de deux il n'y a pas trop grand-chose qui gêne il va essayer de rajouter il va essayer de rajouter mais bon je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes il y a aussi il s'est accroupi les deux qui sont accroupis ils ont embouchonné tous les deux il y a deux ou pas il n'y a pas vivard très belle main pour commenter très belle main pour commenter c'est un changement il n'y a pas allez on va rentaquer la deuxième main et aujourd'hui on peut souhaiter un très bon anniversaire un très bon anniversaire au champion de France provençal de l'année dernière monsieur Kevin Onde pour son anniversaire aujourd'hui très bien joué encore de la part de Dan il met des belles boules l'entrée Kevin Onde qui a gagné aussi le provençal 13 l'année dernière Philippe Sivinard je pense que c'était Julien Serrano très gros c'est un très très fort joueur qui joue cette année d'ailleurs avec le champion de France en titre doublette c'est Lucaesi et David Sorrentino des monstres de la provençal un petit coucou à eux et il a gagné le coin le petit loris qui envoie trop de niveau tiers il a fait deux belles frappes pour commencer oh ça a l'air de travers un petit travers on va pointer du coup sur ce point il est prêt hein il est à 30 cm même pas hein on va pointer on va pointer j'ai un peu le bouchon dommage on l'a perdu ça n'a pas été trop vu on prend de l'autre côté d'en P2 on va sortir on a perdu le point et ben on repart au tir allez Tony ah c'est mieux on va tirer en plein dessus on va tirer en plein dessus donc ensuite le coach va bien est-ce qu'il m'entraîne encore ? un petit loris c'est la sienne ? pas bien je crois on sent que c'est une équipe offensive oui au pétanque j'essaie de écarter la boule j'essaie d'écarter un peu On va essayer de faire la prise, mais je pense qu'ils vont tirer, je sens que c'est une coupure, on va faire les boules, ils sont 4 boules à 2, 4 boules à 2, allez Preston il va tirer devant, on hésite, je vais le pointer, je vais le pointer, allez, on reprouver la décision, ils sont pas faciles à gagner, du coup on est 3, le coup a perdu des 2 en quart, du coup on se retrouve, vous la boule presque, 5 boules à 2, c'est presque pas des jouets de tirer, ils sont encore perdus, je ne sais pas, ils ont, je pense que c'était pas de jouets de tirer, je vais tirer maintenant Preston, allez, faites un plaisir Petit, je crois que c'est un tiroir, il n'a pas envie de pointer, peut-être qu'on aurait commencé par là, c'est peut-être pas plus mal, c'est pas mal, ça fait un de moins, à contrer, on va le pointer maintenant, et du coup, on est vraiment en situation, on se demande de 5 boules à 2, ils sont courts, alors ça a trouvé 2 boules de rajout, 2 boules de rajout pour le milieu, pour Hugo, et il y a de la place, 2 arrêts, même celle-là, 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 alors que Tony a manqué d'entrée, c'est le petit bec, futur travailleur à la SNCF, ça l'a aiguillé, et 2 points par terre, du coup, et le 3ème, nature, il va mettre 2, 3 points, 5 à 0, attention, attention au petit romanet, on peut la mettre à 1, du coup, ça va trouver à prendre 3 points, c'est pas le plus plein, il a une machin qui est rentré dans la bouche ! C'est pour faire le test ! J'ai pas fait le test ! Ça me grève bien plus de mes mains ! C'est pour moi que j'ai une vomite ! Ah, c'est quoi, tu es peut-être frais maintenant ! T'as pas là pour rigoler ? C'est un peu trop bon ça de l'air. Merci, merci patron. Merci patron. En fin de l'année, pour votre présentation, on passera à deux sandwichs par mois. Ah, oh putain. Mais Kenpo, Jean-Mille va descendre de gare pour deux sandwichs. Deux sandwichs, j'ai un saucisson. Et bah troisième même. Pas vivant, hein. Celle-là, elle a jeté. Celle-là, elle s'est enflammée, malheureusement. Ah, elle a descendu. Ah, elle a descendu, on y a vu tout ce matin. Et bon, c'est la première fois que le bouchon n'est pas dans la bosse. Oui. Parce que maintenant, ils avaient toujours joué dans cette bosse. Et là, tu vois les cadets dans cette bosse. Et les minimes, ils ont joué deux fois la bosse. Donc, et bah l'horreur, allez, qu'ils fassent la reprise. Très bien joué. Très bien joué. Belle reprise. Belle reprise. Allez, Dan. Très bien joué. Je sais pas ce que c'est. Allez, troisième boule, Hugo du coup, c'est de gagner le point. Ah non, j'en ai pas de jet-check. Par l'envie, j'en ai assez laissé, je suis désolé. Eh bien, il est mal tombé. Je vais faire du coup. Eh bien, la cinquième boule, apparemment, elle aurait gagné. Je pense qu'il n'a pas gagné. Merci à vous aussi. Il ne se prend pas attention. Il n'a pas gagné. Eh bien, ça va être la cinquième boule. Il va falloir gagner le point. La Roux. Lièzeux. Lièzeux. Elle est frappé. C'est mon truc de jet-jet. Maintenant, pote de jet-jet. Ah non, non pas. La dernière boule qui vient, elle va rencontrer la sienne, elle n'a toujours pas gagné, elle a 5 boules de rajout, c'est quoi ça, là bas, c'est le clic à Dim Dim, il n'a pas branché le cap pour les oeufs, il a reposé le fond, il sort un petit peu le jeu, maintenant le jeu est ouvert, il faut réussir, Lorenzo, allez Lorenzo, allez, me revoilà, Non, je pensais avoir mis, mais je ne l'ai pas. Et bien là, tu vois, ils ont joué 6 boules de la bivarine sur la première. Maintenant, Preston, à ma avis, s'il fait 2 frappes, il faut faire une même 2 fois. Voir 4. Il faut taper déjà la première. 2 frappes de frappes, il faut commencer par une. Et c'est frappé. Très bien tiré. Et Barca tapé l'autre. Allez, Barca tapé l'autre. On fait 3. Ça relance la partie. Voilà, ça va alors. Ils s'y mettent. Allez, Preston. Oh, il n'est pas bien arme. Le 15 devant droit commun, il est tombé sur je ne sais pas quoi. Il est tombé sur, je vais faire un petit hommage à mon ami Stéphane Guérin. Il est tombé sur une fourmi casquée. Ce n'appellera d'autres termes puisque c'est lui qu'il a inventé. Il est tombé sur un petit hommage à mon ami Stéphane Guérin. Comme ça la rend malaise. C'est le gâteau mon Stéphane. Et c'est manqué encore. Même de 1 à la sortie. C'est pas cher. Je monte de 1 point. Ça va. Je monte de 1 point. Là, ça ne fait pas beaucoup. Je monte de 5 boules. Je monte de 5 boules sur une. À la sortie. Et ben 5 à 1. Allez. Ca c'est la 5ème main, pardon. En lor youtube. Un petit 8 m. Allez les lorises, on est trouvait quand même. C'est bien joué, magnifique, il y a un bouchon d'Eloris, bravo. Il est tombé au côté de la boule quasiment et il a bombé. Il a manqué encore ? Il a sauté cette fois, c'était un peu malheureusement la suite logique. La première est tombée en gros devant. C'est comme ça. Allez Tony, c'est pas grave, il faut se remettre la main d'après. Les copains, ils servent le jeu. Aïe, 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 Dan, il faut rentrer Dan, sinon ça peut faire cher. Ah, il a rectifié. Toujours un mètre devant du coup, il va falloir venir plus près parce que cette fois, ça va cuire. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave. J'ai perdu la main d'après. Oui, c'est une des enjeux. C'est pas grave. Je pense que les poings, ils y seront tous. Je pense que les poings, ils y seront tous. Je pense que les poings, ils y seront tous. Allez, petit Loris. Petit conseil du coach qui va bien. Allez, Loris, on demande aux couches. Je pense qu'on doit jouer. Mais bon, si on passe les deux bouts de devant, à mon avis, il n'y a plus rien qui gêne. Après, ils ont manqué cette main complète. Heureusement. Ils ont échappé la main d'en bas, mais là, je crois que cette main, ils vont prendre cher. Il y a deux points. Allez, ils vont se reprendre la main d'après, ce n'est pas grave. Il faut rester calme. Il faut, voilà, il faut laisser mourir. La partie est encore longue. Tant qu'il y a un. Tant qu'il y a un. Tant qu'il va en gagner un, du coup, voilà. Il y a un. Allez, on va s'en. Oh. Oh. Il va pas profiter de la situation. Il est quoi? Il va s'en faire trop bien. Il va s'en faire trop bien. Et de tout. Allez, voicimagazine, on va jouer sa deuxième bonne. 3 points déjà par terre, 2 boules de rajout à Preston, je pense qu'ils vont recoller au sport, ils seront en 5 partout, au dessus d'un il y est, pas de problème, allez et c'est bien joué, men de 5, 5 à 6, 6 à 5, mais la pétanque romanaise, elle a pris l'avantage, ils ont manqué la main d'en bas, ils n'ont pas profité, cette main là elles ont profité, on a vu le minimum, allez on n'hésite pas à partager ce direct, on est là pour les enfants, il est encore au très bel appoint de Loris, Loris je crois qu'il est réglé là maintenant, il a fait jouer 6 la main d'avant, 6 la main encore d'avant, là celle-là elle est encore dans le bouchon, je crois que Tony va mettre à frapper tout de suite, elle a bien crié la main d'avant, elle est tombée juste devant, juste derrière, celle-là elle est juste par le droit, allez il faut se reconcentrer, petite information du coup, Ludo a déjà mis la vidéo d'avant sur Youtube, vous pouvez déjà la regarder, là c'est bien tiré, casquette, elle est partie, il y a de la place pour reprendre, Dan qui va pouvoir pointer, allez Dan, c'est bien joué, bien joué, elle a un petit coup derrière, elle a venu le point, je pense qu'on va pointer du côté de Romand, allez Loris continue à bien pointer, et bien suffit de le dire, elle est mal tombée, on peut garder dans la main, c'est Lorenzo maintenant, Lorenzo Boyer, le milieu de l'équipe, on va essayer de faire la reprise, oh ben voilà, il a servi de la boule de Loris, qui n'était pas trop bien jouée, du coup la béquillée, et on finit dans le bouchon. Ah, le coach, quand je ne suis pas vu parler, c'est la décision qu'il faut les tirer, donc Hugo qui va les tirer. Ah, c'est bien tiré, il n'est pas passé, mais il y a plus de place, un peu plus de place, avec Dan, à la reprise, bien joué, bravo Dan, sans but, bout de bonne équipe, allez Preston, bien tiré jusqu'à maintenant, il n'a pas décidé, allez Preston, et c'est Caro, c'est Caro, très bien tiré. C'est là qu'il n'y a qu'en fracasse aller. Attention à cet âge-là, tu as envie que les mecs gagnent tous les points pour pouvoir les tirer. Il est pourvu qu'il le gagne. Et quand tu arrives comme nous à presque la cinquantaine, tu dis pourvu qu'il ne prenne pas. C'est deux façons différentes. Là, il a perdu malheureusement Hugo. Du coup, il se retrouve encore avec la boule de rajout. Il y en a deux par terre. Il peut faire encore une main de quatre. Pareil, ils ont un peu lâché depuis deux ou trois minutes. C'est un peu moins bien et la pétan courmanée se joue un peu mieux. Donc, le quart peut être rapide. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'il n'a pas fait une catastrophe. Il a peut-être coupé un. Il y a toujours deux. Ce n'est pas sûr. Dommage. C'est une main de quatre pratiquement passive. Dommage. 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 La joueur. Deux ou trois. on va mesurer le troisième en vérité et c'est pas très chaud quand même à mon dimanche qui peut pas pour s'il y a combien de points 2 2 points et ça fait 8 à 5 allez les petits à les personnes qui ont acheté le bouchon allez c'est parti le russe continue son travail on a pas bien tapé cette boule du coup on a la place pour prendre allez dan c'est le moment pour en battre en si j'en fais mon métier j'en rends une fois c'est bien joué ils sont pas bien non ceux-là ah ceux-là non on a fait une belle prise 80 blancs c'est pas si facile de ça à gagner on a fait allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501